Gary Ouellet est avocat de profession et lobbyiste à Ottawa. Il a été l'un des principaux organisateurs des campagnes menées par Brian Mulroney. Et Jean Charest a aussi fait appel à Gary Ouellet lors de la dernière course au leadership. À la veille du vote final au congrès du Parti progressiste conservateur, Gary Ouellet quitte Ottawa et rentre d'urgence à Québec, le temps de voir le spectacle de son élève David Copperfield au Grand Théâtre. L'autre côté de la porte, ce sont les sécrans. Tout le monde qui travaille dans le spectacle de Copperfield a signé des contrats, que j'ai d'ailleurs en qualité d'avocat, où il promet la vie durant de garder les sécrans, qu'ils peuvent apprendre parce qu'ils sont dans l'épalage ou qu'ils peuvent voir quelque chose. Alors, malheureusement, on va se donner rendez-vous après le spectacle. Je ne peux pas rentrer avec vous, là. Non, on se voit tantôt de l'autre côté de la scène. OK? À tantôt. Au revoir. Juste avant le spectacle, Gary Ouellet a tout de même convaincu la star des magiciens qui refuse d'habitude tout entretien aux journalistes de nous accorder quelques minutes. Qu'est-ce que Gary Ouellet's part dans tout ça ? Parce que tout le monde parle des fêtes et des illusions. Well, he's a friend of mine, first of all, and a collaborator on a lot of the magic that we do. He's a brilliant man. He's written many books on magic. And he's a good person to bounce ideas off of and contributes good ideas of his own as well to the show. So it's quite a good mix. As I told you earlier, I'm just there when he has good ideas. My only quality is to recognize his good ideas. But how do you make it to work together? Because you live in different cities. Do you see each other a lot? Well, he has a family, obviously. And I'm a bit freer than that. But he sometimes travels. His wife will come along with him and we'll go think of new ideas. I'll go on vacation and come up with some new creations and so forth. And I've got some very good people that I collaborate with. And Gary's a major influence in what we do. Mais qui est ce mystérieux magicien, avocat, politicien Gary Willett? Nous l'avons suivi jusque chez lui à Québec où il est né et où il vit encore avec sa famille. Je suis avocat de formation. J'ai plaidé longtemps ici à Québec. Je suis également lobbyiste où j'ai un bureau à Troyes. Ça se ressemble beaucoup. Un plaide devant un juge, l'autre plaide devant un fonctionnant ou un comité parlementaire. Et la politique, ça m'a toujours intéressé. Ça m'a toujours fasciné. J'étais conservateur il y a longtemps quand c'était pas tellement populaire d'être conservateur à Québec. J'ai eu la chance d'avoir comme ami Brian Mulroney, qui par la suite est devenu premier ministre pour 10 ans. Et l'autre facette de Gary Willett... Il faut parler de la magie. À 6 ans, mes parents m'ont donné une petite boîte plein de trucs qu'on voit toujours dans les tablettes, dans les magasins de joie. La plupart des enfants vont jouer avec 2-3 jours. Souvent, c'est des parents qui sont obligés de lire les instructions pour expliquer aux enfants comment le faire. Moi, c'est devenu une passion immédiatement. Je ne me cache pas qu'il y a de la mise en scène en politique. D'ailleurs, les politiciens qui réussissent, c'est ceux qui ont compris comment communiquer. Et la magie, il faut communiquer une idée. Dans la magie, il faut... Parce que c'est pas l'oeil. La main n'est pas plus vite que l'oeil. Tout le monde pense ça. C'est pas vrai. La main est plus vite que le cerveau. Il faut que je détourne votre attention sur le secret. Premièrement, je donne les explications et je fais tout très lentement. Il n'y a rien à ma manche. L'idée, c'est ceci. Je prends la balle et je le tiens très serré. Ouh! Il faut faire exactement la même chose. Très serré. On tourne la main. Regarde. Cette partie-là est incroyable. Oh! Non, non, non. Tourne. Je pense que oui. Je pense que oui.